Bon, vendredi tout le monde, cette semaine avant de commencer avec la dégustation, on va parler de la dégustation de v'là deux semaines. Produit bulgare qui a vraiment fait fureur. Après que je l'ai dégusté, il y a eu une émission de radio qui l'a dégusté, puis il y a eu une émission de télé qui l'a dégusté. Et tout le monde s'entend pour dire que ça va être un vin vraiment, vraiment prisé cet été. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez aller chercher, la place présentement à Québec qui en a le plus, c'est les Galeries de la Capitale. Et on est toujours à 11h30 pour l'assemblage bulgare de Chardonnay, Musca et Dimia, qui s'appelle le Leva. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, courez, vous cherchez ça, c'est encore disponible sur les tablettes et faites-vous des réserves pour cet été. Maintenant, ils vont en rosé. J'ai pris un rosé de Provence. Pourquoi? Parce que normalement, ils font beaucoup de rosé avec des cépages rouges. C'est souvent ce que je trouve un peu plus intéressant. On est sur Vieux Château d'Astro. C'est à 13% alcool. On est à 17,50 présentement à SEQ. C'est un assemblage de Grenache, de Syrah, de Carignan et de Saint-Eau. Mais en grosse majorité, Grenache, Syrah. Donc, on va dire quelque chose qui a vraiment une bonne bouche d'habitude. Si on les voit au nez, on a un petit côté floral, on a un petit côté fraise, framboise, même un petit côté agrumes. Si on les voit en bouche. En bouche, on a quelque chose qui a du poids quand même. C'est un rosé de Provence fait avec la bouffe. On a une bonne fraise meure. Puis une finale quasiment fraise haute vie. On a un petit côté écorce d'orange. La fleur revient beaucoup. Puis même en fin de bouche, ça finit quasiment sur la cerise. On a vraiment, on goûte le Grenache en fin de bouche beaucoup. C'est vraiment ça qui nous reste. Beau produit, bien fait, bien équilibré. On a 3,6 grammes de sucre au lit. Je pense que c'est vraiment juste pour casser l'acidité, pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop. Parce que le pot du temps, on sert ça vraiment très froid. Peut-être servir ça en coin de 12 degrés, je vous dirais. Super beau produit à faire avec les saumons cet été. Les salades fraîchères, tout ce qui va être avec des oranges, des mandarines dedans. Avec un peu d'avocat, ça peut vraiment facilement tenir la route. Vous pourriez même le faire avec un tartare de saumon si vous voulez. Super beau produit, 1750, vieux château d'Astro. Donc, il y en a un peu partout. Puis vraiment, vraiment un peu partout. Il y en a même jusqu'à 5,4 de la joie au quartier. Il y en a à Saint-Appollinaire. Il y en a vraiment aux extrêmes. Donc, allez vous chercher ça, 1750, vieux château d'Astro. Dans deux semaines, on va déguster un rouge. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Si vous passez dans les SAQ, il y a quelque chose que vous voulez que je goûte pour vous. Envoyez-moi là sur la page du fruit à la coupe. Et ça me fera plaisir de déguster pour vous. Donc, on se revoit dans deux semaines. Bonne semaine et bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada